Bonjour mes chers parents, chers compatriotes congolais du Congo Brazzaville. L'heure elle est grave mais l'heure doit être grave pour toute cette bande de mesquins, cette bande de vampires qui n'ont aucune pitié du peuple du Congo Brazzaville. Ce qui les préoccupe c'est juste leur petit ventre, leur gros ventre de vampires draculains, voir le son du peuple congolais et faire souffrir le peuple congolais. Donc, le thier africain français, je pointe de doigt la franc-maçonnerie ainsi que la loge de France. Au Congo Brazzaville, toute la guerre aux poules, le plan de la grande loge de France. Avec leur petit maître, M. 8%, le cordon noir, avoir plus des victimes à donner à Satan Lucifer, leur petit Dieu. Le grand retard de la prospérité chez nous, au Congo, la secte de la loge France, ma sorcellerie, au Congo Brazzaville. Chaque ministre ou député doivent coucher avec des cadavres à la mort pour être les bienvenus dans le club de M. 8%. Sassou 666, le corbeau noir, le clan de 8%. Le corbeau noir, plus de rituels avec les morts dans la morgue de Brazzaville. Les députés de 8% Sassou 666, le corbeau noir, volent les corps, les familles congolaises dans les cimetières au Congo pour faire plus des fétiches, pour avoir plus des grades envers leur maître. 8% Sassou 666, le corbeau noir, les ministres ainsi que les députés, tous des cavaliers de 8%, le corbeau noir, tous des sataniques, ils sont plus, ils ont plus des valeurs, tous dans le clan de 8%, le corbeau noir. Tous sont dans des cimetières mystique, pour eux, fermer les yeux du peuple congolais, la morgue, la chambre de 8%. Sassou 666, le corbeau noir, la porte du temple de 8%, c'est la morgue de Brazzaville. Satan le père, à 8%, le corbeau noir, lui demande plus de sang du peuple congolais. Sassou 666, le corbeau noir, a vendu le Congo à Satan, 8% le corbeau noir. La politique de 8% s'associe 1666, le corbeau noir, tous les rangs points au Congo-Brazzaville, remplis des fétiches de 8%. Dans chaque rangs points, il y a des statuettes, et ces statuettes sont remplis des fétiches de M. 8%. Le tyran, 8% le corbeau noir, s'asso Nguesso et son fils Kiki, Nguesso, sont le malheur du Congo, ainsi que tout le clan Nguesso. Les corbeau noir, tous des fouleurs, des biens du Congo. Le son des Congolais du Nord, ainsi que du Sud, avec la bénédiction de Total, le pétrolier francophone, ainsi que anglophone et italophone. La situation du Congo-Brazzaville, une situation voulue par la France, le grand chaos. Pour le pillage de toutes les richesses minières, les Congolais, l'opposition congolaise de Brazzaville, en France, sont la majorité des gens pour asseoir le pouvoir de 8%. Le corbeau noir, la majorité de ses opposants, sont tous des gens de la loge de France, satanique. Le clan, 8% du corbeau noir, ont pris le Congo en otage, ainsi que le peuple congolais du Nord et du Sud. La bénédiction, avec la bénédiction plutôt de la France, ainsi que des autres occidentaux, 666, pour le grand chaos. Le pouvoir de Brazzaville est un pouvoir barbare. Peuple congolais, n'écoutez plus cette opposition de deux balles, car tous travaillent pour le club de 8% Sassou, 666. Les vrais opposants sont tous en prison. Donc, peuple congolais, il est temps que vous ouvrez les yeux pour que vous puissiez bien comprendre que tous les vrais opposants, 8% les a mis dans les cellules. Il les a mis dans les cellules, parce que toute cette vraie opposition a refusé de lui suivre dans sa mascarade de sang. Donc, pour cela, il les coffre dans les murets. Quant à la fausse opposition que vous voyez, au Congo Brazzaville, Tous ceux qui sont dehors, tous ceux qui sont dehors, à ciel ouvert, sont les amis de M. 8%. Ils approuvent son pouvoir et ils approuvent toute dictature. Quelle est cette opposition, dehors, à ciel ouvert, qui ont appelé une grande révolution au Congo ? Personne d'entre eux. Cela prouve, peuple congolais, que vous devez prendre votre destin en main. C'est votre frère le tien qui vous parle. C'est votre frère qui a plus de soucis pour la terre du Congo. C'est votre frère qui a plus de soucis pour le peuple du Congo. Il n'est pas convenable qu'à l'heure d'aujourd'hui, que le peuple congolais puisse baver, que le peuple congolais puisse être des serpillères et de la viande et du sang pour le fameux petit pouvoir d'Ingueso. Car ce pouvoir est rempli de sang. Ce pouvoir ne connaît pas les valeurs humaines. Ce pouvoir ne connaît pas la valeur de chaque enfant. Enfin, ce pouvoir ne connaît pas du tout la valeur de l'importance de la femme congolaise, qui est le moteur de la vie au Congo. Ils ne connaissent pas. Ce pouvoir de dictature ne respecte pas les villageois. Pour les villageois qui se trouvent au fond du nord, pour eux, le peuple congolais du nord et du sud sont leur gibier à sacrifier à Satan Lucifer, leur maître. Écoutez-moi bien, peuple congolais. Il est temps que vous vous lévez et que vous demandez à Dieu le Père Créateur qui vous a donné la vie, qu'il vous donne la force de vous libérer. Libérez-vous des enchaînements de l'esclavagisme moderne que 8% infligeait envers vous tous au Congo. Libérez-vous de cette barbarie qui ne vous rapporte rien du tout. On vous prive de l'éducation nationale, on vous prive des soins médicaux, on vous prive de l'eau potable dont vous n'avez même pas accès. Là, nous sommes au XXIe siècle. Vous souffrez énormément avec cette famille Nguesso. Il est temps, peuple congolais, que vous prenez conscience que vous devez vous léver. Leur doit être grave pour les Nguesso et non pour le peuple congolais. Lévez-vous, peuple congolais. N'écoutez plus la mascarade de la fausse opposition de Parfait Kolela ou de Munari. Ne les écoutez plus. Ce sont des perles pimpins. Ce sont des agents du sang. Ce sont des agents qui sont là pour accomplir le devoir de 8%. Écoutez-moi bien. Ce sont des gens remplis de gros ventres, mais qui pensent qu'avoir le sang humain du peuple congolais et manger la chair humaine. Pour le pouvoir, ces gens-là sont remplis de haine. Ces gens-là sont remplis de vengeance. Ces gens-là sont remplis de visages monstrueux. Ces gens-là sont remplis de plusieurs doubles visages des avatars, car la majorité sont des avatars. Peuple congolais, il est temps que vous vous libérez. Il est temps que vous appelez les ancêtres Bantou. Il est temps que vous appelez Dieu le Tout-Puissant, afin qu'il vous débarrasse de ce clan de 8%. Refusez, refusez peuple congolais. Refusez, je vous le dis. Il n'y a plus de repère au Congo. Quand on vous prive de votre liberté, quand on vous prive de tout ce que vous méritez d'avoir, et cela prouve que vous n'êtes plus considérés comme des êtres nains, mais vous êtes considérés pire que des rats. Refusez, peuple congolais, d'être les agents des cibles de toute la mascarade d'Ngueso. Il est temps. C'est le Dieu qui vous parle depuis l'Europe. C'est le Dieu qui vous parle, afin que vous ouvrez vos yeux. Je regrette, peuple congolais, que je ne suis pas à côté avec vous au Congo-Prasaville. Si j'étais là, je vous assure, j'allais former des clans et des clans pour en découdre avec l'Ngueso. Et en découdre avec toute cette mascarade des voleurs, des biens du peuple, de toute la nation congolaise. Il est temps que vous poussez en découdre. Notre ennemi jurier, peuple congolais, c'est la France. La France, ce beau pays, n'a aucun sentiment du peuple congolais qui meurt au poule ou qui meurt au nord à cause des Ngueso. Les Ngueso ont pris en captivité le peuple du nord. Les Ngueso ont pris en captivité le peuple du sud, car il tue chaque jour ce peuple. Il n'y a pas que le peuple du sud ou poule qui bave, mais le peuple du nord bave également. Donc, peuple congolais, la détermination, cela pourra nous libérer notre beau petit pays qui est le Congo-Prasaville. Le Congo est immensement riche. Le Congo a toute la capacité de se développer et d'être plus mieux que l'Arabie Saoudite. Parce que ce que nous avons comme richesse, l'Arabie Saoudite là-bas, d'un peuple congolais, debout, debout, battons pour notre liberté, battons pour en finir avec toute cette mascarade de club des Ngueso. Il est temps pour ongolais. Seule que la détermination pourra libérer un peuple prise en captivité d'esclavagisme. Seule que la détermination pourra libérer un peuple prise en captivité d'Eperlimpambas. Seule que la détermination pourra libérer le peuple qui est pris en otage par d'Eperlimpambas. Seul que la détermination pourra libérer le peuple congolais qui est pris en otage par des perles et pimpins, des vampires, des draculas remplis de sang. Peuple congolais, la détermination, seul que cela qui pourra libérer notre Congo, notre cher bon petit pays, le Congo Brasavien. Les marionnettes de la France-Afrique, tous des agents du grand chaos. Leur plan, la destruction des familles, la destruction de toutes les cultures chez nous en Afrique. Les templiers, tous des menteurs, ils n'aiment pas les familles. Exactement comme les faux pasteurs chez nous en Afrique. La majorité, c'est des francs maçons, donc des francs mâles sorcelleries. Le plan des francs mâles sorcelleries, chez nous en Afrique, instaurer l'homosexualité et la sodomie. Et instaurer toute secte diabolique. Adorer le baphomé, leur petit maître qui n'est que Satan. Voilà pourquoi chez nous, ils violent ainsi que tuent les populations. Pour rendre gloire à Satan, les dictateurs, leur plan, avoir plus de puissance mystique et marcher sur plusieurs vies, sur terre. La loge maçonnique, leur plan, instaurer les sans-valeurs, sur terre. Car les francs maçons, leur plan, que la majorité, servent Satan, Lucifer. Ici sur terre, les dictateurs en Afrique, tous leur plan, commettre plus de crimes contre l'humanité. Et ces crimes contre l'humanité sont admirés et acceptés par les occidentaux. Soi-disant les hommes qui connaissent les droits de l'homme. Mais en réalité, c'est faux, ils ne connaissent pas le droit des hommes parce qu'ils ne sont pas humanistes. Ce ne sont pas des gens humanistes, mais ce sont des gens tous démoniaques. Un pays qui est dirigé par la maçonnique, qui est dirigé par tous ceux qui sont mystiques des francs maçons. Ce pays ne sortira jamais de la merde. Écoutez-moi bien, nous sommes des bons tous. Nous sommes des bons tous. Nous avons besoin de nous libérer. Donc libérons-nous, appelons-nous Dieu, le Tout-Puissant, Dieu le Créateur du ciel et de la terre. Appelons-nous, nos ancêtres en partout, pour en découvrir, en finir avec le plan diabolique des Nguesso au Congo, au Brazzaville. Leur maître Satan, les francs maçons, tous des Lucifériens. Et les femmes francs maçons, toutes des Lucifériennes. La grande loge, francs maçonnerie de lumière, leur porteur de lumière n'est que Satan. Oui, n'est que Satan. Lucifère, leur lumière n'est que le ténèbre, pour nuire toutes les vies humaines sur terre. Car notre Sauveur, c'est Dieu. Notre Sauveur, c'est Dieu. Le Père Créateur Tout-Puissant. Les francs maçons, leur maître n'est que Satan et Lucifère, qui les donne des ordres de lui apporter plus de son humain. Satan et Lucifère n'est que l'ange déchu, le vrai Tout-Puissant. Ce n'est que Dieu, le Père Créateur de toutes choses sur terre. La fin des jeux sataniques, des francs maçons pour bientôt avec Dieu, le Père Créateur. Donc, peuple congolais, nous avons le devoir de sortir de la bêtise que 8%, Sassou qui n'a pas gagné en sélection au Congo, nous a amené Satan, Lucifère et le siège, Lucifère. Nous avons le devoir de sortir de la bêtise. Écoutez-moi bien. Nous avons le devoir, peuple congolais, de refuser le drapeau qui nous a été imposé par cette soi-disant communauté, mais qui n'est qu'une communauté, communauté remplie de sang. Cette communauté ne nous aime pas. Nous devons nous libérer, peuple congolais. Lévons-nous, libérons-nous. Nous avons besoin de nous libérer. Nous avons besoin d'être des peuples prospères. Nous avons besoin de reconstruire toutes les surfaces chez nous au Congo. L'éducation nationale, elle est morte. Les hôpitaux sont dans un domaine très chaotique. Nous avons le devoir et le plein devoir de reconstruire notre Congo. Nous avons le devoir de nous libérer des enchaînements d'enguessons. Nous avons le devoir de nous libérer de la franc-maçonnerie qu'on nous a menés. Nous avons le devoir de nous libérer. Écoutez-moi bien. Peuple congolais, sortons de la bêtise, sortons de la bêtise. Que Dieu le Père Tout-Puissant nous aide. Que Dieu le Père Tout-Puissant nous délivre des couffres de la mort d'enguessons. Que Dieu le Père Tout-Puissant protège chaque Congolais qui a tellement souffert au Congo-Prazzaville. Il y en a marre. Nous devons sortir du calvaire d'enguessons. Au nom de tous nos ancêtres bantons. Nous devons sortir du calvaire d'enguessons au nom tout-puissant de Philbert Youlou, le vrai président du Congo. Nous devons sortir du calvaire au nom du vieux et vrai Jacques Opango. Nous devons sortir du calvaire au Congo avec la force et la détermination comme Anjitiawara. Nous devons sortir du calvaire de la bêtise au Congo-Prazzaville comme Grégoire André Massoua. Nous avons le devoir d'être des vrais résistants comme André Grégoire Massoua. Nous avons ce devoir, peuple congolais. Lévons-nous, battons-nous pour notre liberté. N'attendons pas la France. N'attendons pas ses plans pour venir nous libérer. C'est à nous de nous libérer. Donc, peuple congolais, dès aujourd'hui, prenons la décision catégorique et ferme de sortir du couffre, de la bêtise. Seul que la détermination pourra nous libérer. Que Dieu nous donne la force, que Dieu aide tous les vrais résistants, que Dieu aide tous les résistants de l'ombre, que Dieu donne la force à tous les combattants de l'ombre, que Dieu aide tous nos frères et sœurs de l'ombre dans ce combat de la libération du Congo-Prazzaville. Je vous remercie à bientôt, mes chers compatriotes du Congo-Prazzaville. Bye, Marie.